Musique Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce nouveau vlog ! Nous sommes lundi ! Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas vlogué, mais j'avoue que je voulais profiter à fond de mes derniers jours avec les enfants, puisque là, depuis samedi, ils sont partis chez Eric. Et en fait, du coup, je profite pleinement d'Anaïs, puisque nous sommes toutes les deux à la maison. Là, je pars en formation, dernière semaine aujourd'hui. Du coup, plus de stages, c'est terminé. Cette semaine, ça va être essentiellement de l'informatique. Alors, sans vouloir me vanter, ça fait partie de mon métier, donc l'informatique, je gère quand même relativement. Enfin, quand je dis l'informatique, c'est tout ce qui est utilisation de Word, pour faire ce qui est CV, l'aide de motive, et puis après, tous les outils informatiques pour chercher du travail, etc. Donc, on verra ce que je vais faire de ma semaine, mais en tout cas, c'est ça le programme. Du coup, aujourd'hui, je vais récupérer mon lave-vaisselle. Alors, il faut que je parte un petit peu plus tôt de formation pour pouvoir aller chercher mon lave-vaisselle. Oui, ça va, je n'ai pas les sièges auto, donc je vais pouvoir passer tout ça en break, et puis hop, on entre à la maison. J'espère que quelqu'un pourra m'aider sur place, parce que je ne pourrai pas le charger toute seule dans la voiture. Et puis, il faut que je passe chez Bricodépôt ce midi, parce que concrètement, samedi, j'ai voulu procéder à l'échange de mon réfrigérateur. Je vous avais expliqué qu'en fait, j'aimerais récupérer le réfrigérateur et le congélateur qu'Eric a chez lui. Sauf que pour ça, vu que c'était dans le partage de biens, il faut que je lui fournisse un réfrigérateur avec congélateur. C'est normal. Sauf que celui que j'ai chez moi n'est qu'un simple réfrigérateur. Donc du coup, ma copine Emeline m'a dit, écoute, si tu veux, moi, j'ai un réfrigérateur congélateur dans mon garage. Je n'en ai pas spécialement besoin de la partie congélateur. Donc si tu veux, je te l'échange contre ton réfrigérateur simple. Et puis comme ça, toi, tu peux donner celui-là à Eric contre ceux que lui, il a. Je me suis dit, super, on a voulu le faire samedi. Sauf que quand j'ai tiré mon réfrigérateur, en fait, je ne me souvenais pas qu'à l'endroit où je l'ai posé, en fait, ce n'était pas une prise secteur. C'était en fait de base une prise four. Et du coup, c'est en fait un emboîtement dans le mur. Mais il n'y a pas de prise secteur. Et donc, mon père avait été obligé de couper le câble du réfrigérateur, d'enlever l'embout de prise en fait et de brancher directement les fils dans le mur. Alors, du coup, il faut que je modifie tout ça et je ne retrouve pas en plus l'embout de prise que mon père a enlevé. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, il faut que j'aille racheter un embout de prise et acheter une prise secteur. Parce que sinon, je ne peux pas brancher mon lave-vaisselle. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais on va y arriver. Donc, il faut que je fasse ça ce midi, en fait, pendant la pause déj. J'espère que Bricodepot ne ferme pas pendant midi. Et puis, après, je rentrerai chez moi pour bricoler tout ça. Et puis avec Anaïs, on essaiera de l'installer. Et voilà. Bon, ben sur ce, il faut que j'y aille. Parce que sinon, je vais être à la bourre. J'ai mon lave-vaisselle. Je suis trop contente. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à aller chez Bricodepot parce que... Désolée, je mets mes lunettes de soleil. Il y a beaucoup de soleil. Je dois aller chez Bricodepot parce que je dois, en fait, remettre une prise murale derrière mon frigo. Puisqu'en fait, mon réfrigérateur est branché directement dans le mur. Donc, pour pouvoir le donner à ma copine Emeline ce que j'expliquais ce matin, il faut que je remette un embout de prise sur le fil du frigo et une prise sur le mur. Donc, direction Bricodepot. Bricodepot. Bon, je vous reprends. Il est 15h10. Réapparition des taches noires sous les yeux à cause de la lumière. Le pire, c'est que j'essaie de vous montrer que c'est vraiment à cause de la lumière. Et aussi, voilà. En fait, je n'y arrive pas. Vous allez bien, je n'ai pas de cerne. C'est vraiment l'orientation du soleil qui fait ça. Du coup, là, je suis rentrée depuis midi et demi, je crois. Je crois que c'est ça. Je suis rentrée depuis midi et demi. J'ai mangé. Je jette mon chewing-gum parce qu'en fait, Adam, il a des malabarres. Du coup, je lui pique des malabarres. Mais les malabarres, c'est très, très gros en bouche. Et donc, ce n'est pas super agréable à manger. Du coup, là, je vais faire la vaisselle. J'en ai un petit peu qui est fait, mais j'en ai aussi un petit peu à faire. Vraiment pas grand-chose. Je dois avoir deux assiettes et peut-être cinq verres. Donc là, je vais faire la vaisselle. Et puis ensuite, je vais installer ça. Puisque j'ai mon lave-vaisselle dans mon coffre, que les enfants vont arriver avec le papa d'Éric. Puisque j'avais expliqué, cette semaine, les enfants sont chez Éric pour les vacances. Et que, en fait, son papa, Éric, est venu pour s'occuper des enfants parce qu'Éric travaille. Alors, vous allez bien voir que toi, tu ne les as pas gardés parce que moi aussi, je suis en formation, en fait. Du coup, je ne sais plus si je vous avais montré. Alors, je vais vous le montrer parce que ces derniers jours, les vlogs, c'est un peu n'importe quoi. Je ne sais plus ce que j'ai vlogué et pas vlogué. J'avais reçu ma table basse et mon tapis, etc. Du coup, je voulais vous montrer ce que ça rendait un petit peu. On ne voit rien du tout, en fait, avec le soleil et tout. Voilà, ça donne ça. Avec le soleil, je n'arrive pas à cacher, en fait. Mais voilà, ça donne à peu près ça. Donc, c'est assez sympa. Et puis, du coup, au niveau de... Bon, il faut que je ramasse parce que les chats se sont encore attaqués aux herbes de Pampa. Et donc, au niveau de la table, ça donne ça. Alors là-bas, j'ai le fond de mon bureau que je dois ranger. Mais en fait, aujourd'hui, je voulais faire la peinture des montants de porte. Sauf que du coup, le papa d'Éric arrive avec les enfants. Donc, je ne vais pas pouvoir le faire, évidemment. Peut-être après leur départ, s'ils ne partent pas trop tard. Je ne sais même pas à quelle heure Anaïs va rentrer. Elle est partie. Ce n'était même pas prévu qu'elle sorte. Au final, elle est partie. Quand je suis rentrée du boulot, elle n'était pas là. Donc là, je vais l'appeler parce que du coup, j'ai besoin de savoir quand est-ce qu'elle sera là. Parce que concrètement, le papa d'Éric vient un petit peu pour la voir. Donc, ça aurait été bien qu'elle soit présente. Et puis, du coup, voilà. Là, j'ai un petit peu de rangement. La spie, ça ne serait pas mal. Et puis, j'avais lavé par terre hier. Ça ne se voit déjà plus. Donc, vaisselle, rangement, aspie. Puis après, je vais m'occuper des enfants. Et puis, Fabien, il faut que je fasse aussi mon truc électrique. Alors, peut-être que le papa d'Éric va m'aider, peut-être. Tout ce qui est électrique, moi, je ne connais pas trop. Donc, les enfants vont râler parce qu'on va devoir couper l'électricité. Donc, on va couper la télé. Donc, voilà. Bon, ben, je m'active. Je pense qu'ils vont arriver d'ici une demi-heure, à peu près. Peut-être un quart d'heure. Je ne sais pas vraiment. Mais, ah, l'horrible araignée est partie. J'avais une araignée hyper étrange sur le plafond. Vous savez, j'ai mon balcon. Enfin, c'est le balcon de l'étage, en fait, qui fait un toit à ma terrasse. Et j'avais une araignée avec des pattes toutes... Je ne me suis pas en vrai dit qu'elle était ronde. L'araignée, c'était trop bizarre. Et bon, elle est partie. Donc, tant mieux. Bon, allez, c'est parti. Je vais remettre la musique et j'attaque. Je ne vous ai pas montré. J'ai reçu ce matin ma dernière montre que j'avais commandée. Je vous avais dit qu'elle est en couleur rose gold. Et puis, avec la petite rosace au milieu. Alors, finalement, elle ne me plaît pas trop. Je pense qu'elle va beaucoup plaire à Elsa. Donc, si c'est le cas, je vais la lui donner. Mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, moi, j'ai les deux autres que je vous avais montrées. Enfin, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Elles sont là, les deux autres. C'est les deux mêmes, en fait, que j'avais commandées. J'ai fait tomber mon spray. Voilà. En gros, ça donne ça en argent. Et la même chose en or. Mais en fait, c'est un peu bateau. C'est qu'elles n'ont pas de piles. Les deux. Alors que l'autre a des piles. Donc, bon, ce n'est pas grave. Je vais m'inquiéter de ça. Bon, je vous reprends. Il est 19h, je ne sais pas combien. 10, peut-être. Bon, alors, comment vous dire ? Après moult et moult complications, nous avons enfin déballé de lave-vaisselle. Je trouve qu'il a clairement belle allure. Je le trouve vraiment beau. Donc, c'est cool. Dans la cuisine, il va faire bien. Il est grand. Par contre, il n'y a pas de panier à couvert. C'est le nouveau système, là, avec les tiroirs. J'espère que ce n'est pas un problème de... Ah non, c'était les protections. En fait, c'est un tiroir maintenant pour mettre les couverts. J'espère que ça suffira. Mais en tout cas, niveau design, il me plaît bien. Donc, à voir. En plus, il y a l'affichage du temps restant. Ça, c'est hyper important pour moi. Il y a des cycles rapides et tout. Il y a même un cycle vaisselle fragile. Donc, on verra comment il fonctionne. Mais pour l'instant, le gros problème que j'ai, c'est ça. Je ne sais pas si je peux vous montrer l'horreur. Voilà. Donc, ça, c'est la prise murale. Voyez-vous ? En fait, mon père avait... Oh, pardon. En fait, mon père avait branché dessus ce domino. Sur lequel... Donc, si, c'était bien celui-là. Le monsieur m'a montré un domino énorme. Je lui ai dit non, non, c'est parce que celui-là, il n'est pas si gros, mais si. Sur lequel, il avait branché le fil du réfrigérateur. Sauf que, concrètement, c'est très compliqué. Donc, le monsieur m'a dit, en fait, qu'il fallait que je garde la plaque. Donc, c'est-à-dire ça. Il faut que je repose ça sur la plaque du mur et que je mette au bout du fil du mur. Donc, là-dessus. Il faut que je branche ça. Non, ce n'est pas celle-là. C'est celle que j'ai dans mon... Non, ça, c'est pour mettre sur le fil du réfrigérateur. Pardon. J'ai la même, mais avec l'embout creux, en fait. Ça s'emboîte dedans. Et du coup, l'autre, il faudrait que je le branche ici, sur les fils. Donc, je ne vais pas trop toucher parce que je n'ai pas coupé l'EDF. Enfin, l'électricité, quand même. Et du coup, je vais essayer de faire ça. En fait, je vais le faire maintenant parce que je me dis, la nuit tombe. Et quand il fera nuit, je ne pourrai plus le faire. Donc, il faut que je le fasse maintenant. Parce qu'autant mettre la prise sur le frigo. Ça, je pourrais le faire même sans électricité. Ce n'est pas gênant. Mais non, non, la prise murale, il faut que je m'en occupe de suite. Parce que du coup, on va installer le lave-vaisselle dès maintenant. Ça serait cool au plus tard demain. Mais je ne vais pas attendre trop longtemps non plus. Bon, du coup, j'attaque. Bon, je vous reprends. Au final, on est mardi. Il est midi et demi. En fait, je suis en train de monter le vlog et de manger en même temps. Du coup, je vous fais la clôture maintenant. Je voulais revoir un petit peu de quoi je vous avais parlé dedans. Donc, finalement, je n'ai pas pu installer mon lave-vaisselle hier soir. Parce que je ne voyais plus clair. Voilà. Donc, j'ai mis l'embout de la prise sur le frigo. Donc, ça, c'est bon. Je vais brancher le frigo ailleurs. J'ai mis le lave-vaisselle à sa place dans la cuisine. Mais par contre, il n'est pas branché. Donc, il faut que je m'y remette cet après-midi pour finaliser ça. Parce que clairement, c'est un peu pénible à faire. J'ai dû couper un morceau du fil du frigo pour pouvoir faire l'installation sur la prise murale. Je sais que ça a à faire. Donc, finalement, je n'ai pas eu le temps de le faire hier soir. Donc, on a fini tard. On a mangé tard. C'est pour ça que je n'ai pas clôturé hier soir. C'était un peu compliqué. Du coup, les enfants hier sont venus avec le papa d'Éric. On a fait des jeux de société. On est parti au parc. Enfin, au parc, non. On n'a pas été au parc. On est parti faire un tour. On prévoyait d'aller au parc. Mais en fait, c'était tellement mouillé dehors qu'en fait, on ne s'est même pas aventuré à aller au parc. Là, il fait hyper beau aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez la lumière qui me vient dessus. Mais il fait super beau dehors. Mais malgré tout, hier, c'était très humide. Donc, du coup, aller au parc, c'était un petit peu ambitieux. Tout était... Enfin, c'était de la boue, quoi, partout. Donc, du coup, on a juste été marcher. J'ai failli perdre un enfant, soyons clairs. Marceau, en fait, avait pris sa draisienne. Adam avait pris son vélo. Et à un moment, on marchait sur un trottoir. Et en fait, au moment où une voiture est passée, vous savez, ça fait des bateaux, en fait, sur les trottoirs. Et là, c'était un petit trottoir. Et donc, du coup, quand Marceau est passé dessus, forcément, le bitume, il descendait. Lui, il a suivi le mouvement. Il est arrivé sur la route. Il a dû arriver à ça, de la voiture qui passait, en fait. Donc, je l'ai rattrapé, en fait. Quand je l'ai vu descendre, je l'ai rattrapé. Donc, je l'ai quand même relativement gardé vers moi. Mais lui, en fait, il a suivi le mouvement du bateau avec son vélo. Et il est descendu, enfin, avec la draisienne, il est descendu sur la route. Donc, grosse, grosse frayeur. Le papa d'Éric était en panique aussi. Du coup, on a gardé le vélo. On a porté le vélo à la main. Il est rentré à pied. Et puis, on a fini comme ça. Mais j'ai vraiment eu très peur. Et puis, finalement, quand ils sont partis, moi, j'ai commencé à vouloir installer. Sauf que je me suis vite rendu compte que, en fait, je ne savais pas brancher la prise que j'avais achetée chez Bricodépôt. Parce que les fils qui sortent du mur sont énormes. Alors que la prise, elle est toute petite. Donc, je suis retournée dans un magasin de bricolage. J'ai demandé, en fait, ce que je devais mettre à cet endroit-là. Et du coup, il m'a vendu ce qu'il fallait. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. En fait, c'est comme un embout de prise, mais dans lequel on va venir encastrer la prise du lave-vaisselle. Voilà. Donc, je vous montrerai quand l'installation sera terminée. Je vais finir ça, du coup, cet après-midi. Et puis, là, je vais finir le vlog. Et puis, je vais m'atteler à tout ce que j'ai à faire cet après-midi. Et il y a du boulot. Alors, je vais vous souhaiter un bon après-midi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la liker. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-moi sur Instagram. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés sur Instagram. Il n'y en a pas beaucoup qui nous rejoignent. Et puis, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.